Bonjour à tous, et c'est une première partie, donc on prend deux interventions, une conférence inaugurale sur les grandes médecins de la médecine ABAP, par Jean-Jacques Van Kass, membre de l'académie de médecine, président de la société française de l'histoire de médecine, et une deuxième intervention, c'est l'histoire de la médecine au Maroc, donc l'institut universitaire de l'arché scientifique, à vous la parole, c'est parti. Présidents, messieurs les doyens, parmi lesquels je ne vous mis pas au premier rang, les doyens de la faculté de la charrière de la caravine, mesdames, messieurs les étudiants, chers amis, vous permettrez d'abord de remercier de leur invitation, les membres du comité d'organisation de la faculté de médecine, et le docteur Jean-François Pessier, donc, qui m'ont invité, et je suis vraiment très honoré de venir pour la deuxième fois à Fès, et dans cette université caravine, qui a été une des premières, sinon la première du monde. Donc, il est intéressant de voir comment le passé peut éclairer l'avenir. Et je remercie aussi beaucoup au premier rang, Pierrette et son mari, Gilles, qui sont des amis depuis 25 ans, et qui ont fait le voyage spécial pour se rencontrer, donc je vous en dis un grand merci, et ils savent combien je les apprécie, et demain, j'aurai l'occasion avec eux, parce qu'il y a une grande pause entre l'arrivée à Casablanca et le départ de Bordeaux, ils m'ont invité, aller chez eux, et j'aurai l'occasion de voir le centre de dialyse qu'il a constitué, car Gilles, il ne veut pas qu'on l'appelle moi-même Gilles, mais Gilles, qui est universellement connu ici, qui est la conscience du Maroc, mais pas seulement une conscience intellectuelle et réfléchie, mais un acteur, quelqu'un d'actif, c'est ça qui est extraordinaire, et là, je n'ai aucune empreinte chez lui. Et ce matin, on me dit, il me tendait, non pas le matin du Maroc et du Sahara, comme c'était dans le temps, mais le soir, mais c'est un soir qui est presque une aube avec lui. Voilà, donc merci pour cette invitation, et je veux dire que je vous apporte le salut le plus cordial à la fois de l'Académie de médecine, de la Société française d'histoire de la médecine, qui est en effet largement centenaire, pourquoi pas de l'Académie de Bordeaux, qui elle est tricentenaire, on va s'en tenir là, et bien sûr de l'Université Victor-Séganet-Bordeaux 2, qui a noué des relations étroites avec vous, en particulier dans le domaine de la santé publique, avec Jean-François Tessier, mais je peux vous dire qu'elle vous est ouverte, à vous étudiants, doctorants pour doctorants, dans tous les domaines, que ce soit la pédiatrie et la génétique, qui ont été les domaines d'élection, mais la neurologie, la cardiologie, et j'ai eu l'avale par téléphone de Jacques Climanty, qui transmet des messages à ses élèves et successeurs, donc dans tous ces domaines d'excellence de notre université, et bien vous serez les bienvenus, donc ne vous gênez pas de faire appel à nous, dans cette complémentarité qui est absolument nécessaire dans nos disciplines. Alors il faut être en particulier, pour parler quand même ici de médecine arabophone, dans ce lieu, mais qui est chargé d'histoire, comme on vient de le rappeler. Mais j'ai fait cette découverte à l'Institut du Monde Arabe, il y a déjà pas mal de temps, où il y avait eu une très belle exposition à l'ombre d'Avicenne. Et puis j'ai connu Jean-Charles Sourdiat à l'Académie de médecine, qui était vraiment l'orientaliste, tout à fait remarquable, et un historien de la médecine. J'ai connu également Slim Amar de Tudis, qui a beaucoup écrit sur la médecine arabophone. Enfin tout cela, ça fait que, dans le livre Médecins, Manades, Cénèbres, dans la première édition, date de 2008 à peu près, il y a un gros chapitre sur ce sujet, que mon préfacier, et le poulet de la République française, a trouvé très clair, par rapport à beaucoup de choses qui avaient été dites. Et puis une deuxième édition enrichie, qui a été publiée la laine dernière, et dont je vous laisserai un exemplaire, et qui est un peu une manière de raconter l'histoire de la médecine, sans ennuyer, parce qu'il y a beaucoup de traités qui sont convus, pesants et ennuyeux. Et là, je pense que, pour enseigner, il y a d'abord une règle, c'est de ne pas ennuyer. C'est de divertir, d'intéresser, et d'ouvrir un champ. Alors, cette médecine arabophone, arabophone, parce que vous allez voir, il n'y a pas que des arabes, hein, il y a des grecs, donc il est les premiers dans ce transfert de savoir, on est toujours dans les transferts de savoir, mais ça commençait très tôt, il y a mille ans. les grecs, des grédiens, des nestoriens, des latins, des musulmans, mais les musulmans, qui n'étaient pas tous les pas arabes, vous verrez qu'il y a des persans, il y a des indiens, hein, et donc, c'est véritablement multi-ethnique, et c'est pour ça, je pense que comme la langue de cette époque, de par ce vaste empire que l'on va voir qui était l'arabe, eh bien, ils écrivaient en, ils parlaient en arabe, donc c'est une langue véhiculaire, une langue administrative, c'est un peu de proportion d'arté, lorsqu'on fait une publication, maintenant, dont on espère avoir quelques portées, on publie en anglais, voilà, parce qu'on sait que ça va s'adresser à un public beaucoup plus large. Alors, la première image, s'il vous plaît, vous montre, est-ce que vous pouvez la mettre en plein écran, vous montre une bosaïque que j'ai photographiée à Saint-Mittal et à Ravenne, où vous voyez l'empereur Justinien, l'empereur byzantin, au milieu, avec toute sa cour, et ce Justinien, il est important parce que, en 623, il va fermer l'école d'Athènes, il va fermer l'école d'Athènes, qui était évidemment un lieu de savoir, et puis, il va exiler les Nestoriens, les Nestoriens qui étaient des chrétiens, grecs, et hérétiques, jugés hérétiques, on allait par un concile, parce qu'ils séparaient la nature divine et humaine du Christ et la Vierge de Marie, au lieu de l'appeler la Théotokos, ils l'appelaient la Christotokos, vous voyez, et donc, ils ont été exilés. et le cliché, ils sont partis, ils sont partis dans ce qu'était à l'époque la Perse sassanite. Et là, ils ont fondé des écoles, alors, on dit Cib, on dit Chapur, etc., il y en a toute une série, et où ils ont amené leur savoir, leur savoir grecque, de tous ces territoires, non seulement d'Athènes et de Byzance, mais également d'Alexandrie. Alexandrie, qui était vraiment un lieu considérable de savoir, avec le muséum qui est l'équivalent d'une académie, la bibliothèque, et puis des auteurs comme Plotin, Alexandre de Trale, Juste d'Ephèse, et puis Soranos d'Ephèse, pour qui nous avons une attention particulière, parce qu'on peut dire que c'est le premier gynécologue obséphricien de l'histoire. Et donc, ils ont fondé là des hôpitaux, qu'ils appelaient des nosocomédias, nosocomédias, c'est l'hôpital général, en Grèce. Donc, on a mis là cette image de la gama pour, au VIIe siècle, le prophète Moab, le comblé de gloire qui reçoit et transmet de façon orale le Coran, qui est l'appel, la voix, la stimulation. Alors, je l'ai lu dans plusieurs versions et j'ai été frappé de voir qu'il y a de nombreux versets de Soura, et là, je ne vais pas vous donner les numéros, mais je l'ai dans le texte, qui appelle à la connaissance et qui indique nettement qu'il n'y a aucune opposition entre le savoir, entre la science et la foi. On peut très bien associer les deux. et ça, c'est quand même très important. Voilà. Et alors, non seulement il y a les textes, la révélation, mais il y a aussi les hadiths, les hadiths qui sont les faits, les gètes, les commentaires du prophète, qu'on attribue au prophète. Et là, il y a toute une série de phrases très intéressantes, de phrases de chocs. Un savant qui va réviser son savoir est plus important que des milliers de prières de dévots. Et puis, il y en a une, alors là, qui est vraiment terrible, l'ancre du savant est plus précieuse que le sang du martyr. à bon entendeur, c'est lui. C'est vraiment extraordinaire, en fait. Et ça montre que d'emblée, le Coran, l'islam, est ouvert au concret, est ouvert à la science. Mais ça a été le cas pendant cette période florissante où, vraiment, c'était une civilisation très glorieuse. Donc, c'est important de rappeler, quoi. Mais malheureusement, et on le sait, Jacques Ellul, en particulier, qui était un protestant, donc, le professeur à l'université, a fait un livre en 1984 qui s'appelle La subversion du christianisme pour montrer toutes les modifications avec le temps et les enfants, les hommes. Et ça, c'est valable pour toutes les religions. Elles sont toutes sujettes à une subversion, on ne va pas dire une permission, du message originaire. Voilà. Donc, le Coran, l'islam, est ouvert à la science. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a d'abord Médine avec les trois premiers califs qui sont de l'entourage du prophète, à l'oubac, au mar, au man, etc. Médine. Et puis ensuite, le siège du califat, c'est-à-dire les successeurs, se déplace à Damas. À Damas, et là, c'est les Omeyades, je ne sais plus combien, il y en a 17 à peu près. Et puis, cette dynastie n'est pas sacrée, il faut bien le dire. Et il y en a un qui va s'échapper, on le revoit tout à l'heure, à la fin de l'exposé, c'est l'Omeyade qui va prendre le bateau et puis il va partir et c'est lui qui débarque en Moudicca en Espagne et qui va fonder la dynastie des Atelraman. Ce sera Atelraman premier, voilà, qui va fonder la mosquée de Corne. Alors, ceux qui prennent le pouvoir, ce sont les Abassides, les Abassides de Bagdad. Et là, il y en a une trentaine à peu près qui se succèdent. Voilà. Alors, la conquête arabe est d'une rapidité extraordinaire. En 20 ans, toute l'Arabie est confie, le Moyen-Orient pratiquement, et un siècle après la mort du prophète, 732, cette bataille symbolique, elle est plus symbolique que réelle. C'était un fait politique pour Charles Martin, évidemment, qui voulait compter sa vie d'assides et carolingien, Poitiers. Donc, ça va jusqu'à l'Atlantique et jusqu'à l'Indus. Bien. Alors, les Abassides, et parmi ces Abassides, il y en a un qui, évidemment, est bien connu, c'est celui qui était le contemporain de Charlemagne, donc on est dans l'enhuistan, c'est Aruna la Machine, bien. Mais il a été précédé par Al Mansour, qui voulait se soigner et donc, comme toujours, les puissants veulent un bon médecin. Et il a fait appel à qui ? Eh bien, au Nestorien qui était en Pèche. Voilà. Alors, il en a fait venir un et puis ensuite, ils se sont installés donc à Bacnard et très vite, alors on va pouvoir passer au cliché suivant. Voilà. Donc, ce foyer, très important, mais il y en aura d'autres. Alors, voilà. Non, non, la précédente. La précédente. Voilà. Et puis, nous prenons ici. Donc, là, ça va être le démarrage, donc, le siècle des encyclopédistes arabes, là, sous lequel... Non, 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 sous lequel... Non, non, mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, mais non, 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 vous ne faites pas le panorama, vous voulez passer une parue. Ah oui, voilà. Alors, donc, ce sont ces médecins d'historiens qui vont être les auteurs, les acteurs de ce transfert. Alors, très vite, il y a Jean Messuet, si on garde son nom latin, mais évidemment, il a été arabisé, donc ça fait Massawi. et il a un élève qui est Johannissius, ou qui a un nom, voyez, correspondant en arabe, et ils vont traduire les textes grecs. Or, ces grecs, comme ils étaient historiens et syriacs, ils parlaient aussi l'arabéen, et donc, ils ont eu aucune difficulté à apprendre l'arabe et à transposer tous les textes antiques, donc, et d'Athènes et d'Alexandrie en arabe. un grand atelier de traduction, voilà, et c'est comme ça que ça a démarré, voilà. Alors, parmi les grands médecins, il y en a un qui émerge, et c'est Razès, Razès, qui est un musulman, et qui est une grande figure qu'on appelait le Galien des Arts. Alors, il a repris tous ces textes, mais il n'a pas fait que les lire, il les a commentés, et d'emblée, Razès, a une attitude critique, et il refuse le principe d'autorité. Et c'est très bien, parce qu'il est le premier à avoir une attitude scientifique. Bien, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de remarquable qui dit quelque chose, je m'appelle le Témètre, qui disait, ne prenez jamais un diagnostic à la lettre, remettez-le en question, etc. Donc, il remet en question, et il apporte son expérience personnelle. Alors, voilà, alors, après, donc, oui, je ne remetais pas en arrière, donc, après, Jean-Mézué et Joalissius, les traducteurs, donc, le premier, vraiment, grand-mètre arabe, hein, c'est Razès. Voilà. Alors, mais qui était, d'ailleurs, un persan. Voilà. Et, il, il est l'un des premiers à faire des crocs, des QCM, comme aujourd'hui. Voilà. C'est quand même assez étonnant. Pour les examens, vous voyez, ils avaient une préoccupation toxicologienne. Alors, après Razès, il était, en même temps, il était tout. Il était directeur d'hôpital, il était médecin du roi, en fait, du calyphe, il était enseignant, directeur d'hôpital, et voilà. Et puis, ils étaient tout. Ils étaient des encyclopédistes. Et vous allez voir, il y en a, là, pendant ce dixième siècle, qui sont les premiers encyclopédistes de l'histoire, donc, huit siècles avant les encyclopédistes des Lumières, pratiquement. Alors, donc, voilà Razès, vous pouvez passer à la suivante. Voilà, alors, il fait un livre qui s'appelle Le Kitab, alors, ils ont chacun leur Kitab, je ne vais pas vous donner les détails, le colligène, etc. Et ça a été très, très prisé. Un de ces Kitab, qui a été traduit dernièrement en latin, était tellement précieux à la faculté de médecine de Paris, que ça servit en quelque sorte de caution à Louis XI, qui voulait l'emprunter pour tirer des recettes, etc. Et il a dû donner un gage de la porcelaine ou de l'argenterie royale. Voilà, tellement que c'était précieux. Alors là, vous avez le lié, c'est des Bactichoux, c'est des Nestoriens, des Nestoriens qui ont été médecins comme ça pendant huit générations, pendant plusieurs siècles, il était médecin de père en fils. Voilà, la suivante, s'il vous plaît. La suivante. Voilà. Alors, ce qui est très frappant d'emblée, avec Razès et puis tous les autres qu'on va voir, c'est qu'il y a un sens de la clinique. La clinique, c'est être auprès du balade. Et quand il s'est couché, le balade est couché et le médecin est à côté. Et il l'examine, il le regarde, il l'écoute, il le touche. C'est, on peut dire, pour reprendre le titre fameux de Michel Foucault, la naissance de la clinique. Et là, on voit, il est à côté du balade, ce sont des miniatures persanes et donc, c'est des grillons persans, ce n'est pas tout à fait l'arabe et il regarde, il prend le tout, il examine le patient. Et on va en voir comme ça qu'ils sont tout à fait nets. Voilà. Et là, là encore, le balade est comme sur un lit d'examen, sur LV et ce qui était très frappant, c'est qu'il est entouré. Il y en a un qui est plus âgé, on le voit à sa tête blanche, mais il a des jeunes autour de lui, il forme, il enseigne, donc on a l'impression que c'est des CHU avant la lettre. Voilà. Et on en a d'autres comme cela. Voilà. C'est un enseignement partagé. Voilà. Et cet enseignement se fait dans ce qu'on appelle les maristans, ou les bimaristans, qui est un terme persan, qui veut dire le lieu des marats, donc l'hôpital, bien entendu. Donc, en voilà un, je ne sais plus si c'est au Caire ou à la Marse, il y en a plusieurs encore qui ont persisté, et où on a donc cette espèce d'adrium, de salle et avec les chambres qui s'ouvrent ainsi sur cet espace. Voilà. C'est des hôpitaux universitaires d'une certaine manière avant l'heure. Suivement. Voilà. Toujours cet enseignement collectif, et là on a l'impression qu'on est dans une bibliothèque, voyez, le lieu du stade, en quelque sorte, comme on a maintenant, mais avec les livres sous la main. Voilà. Toujours, vous voyez, le plus ancien, le sage, qui enseigne, il n'est pas jeté aux Antilles, comme c'est un peu en Occident, il est précieux, qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, dit-on, en Orient et en Afrique, et c'est tout à fait juste. Et là, on voit cette transmission du savoir. Bien que notre président actuel en France veut que dans des entreprises, on garde les seniors pour qu'ils puissent former les plus jeunes. Vous voyez, donc les seniors ne sont plus jetés aux Antilles comme avant. C'est toujours plus une exception. La suivante. Voilà. Alors, on a des crachoirs, on a une série d'ustensiles qui font partie de la panoplie du médecin et du pharmacien. La suivante. Alors, en Perse, en Perse, au 10e siècle, toujours, vous avez évidemment Ibn Sina, Ibn Sina qui a été utilisé en Alicène. Alors, il est né à Bougara et il est distant et il a fait toute sa carrière là. Il est mort à Madan où il a un mausolée que je n'ai pas vu mais il parait qu'il y a les douze piliers représentant les douze piliers de ses connaissances parce qu'il était encyclopédique. Il n'est pas seulement médecin mais philosophe, visire, etc. Ce qui a soumis évidemment à pas mal de difficultés politiques. Il a été exilé, il est revenu, etc. On sait que c'est toujours allé à croire ces situations. Et il était un prodige, vraiment un être assez extraordinaire, un phénomène et il a écrit le traité du Pou et il y a dans le milieu où on voit qu'il prend le coup d'un prince et ce prince quand on prononce le nom de sa bien-aimée le Pou s'accélère. Il dit voilà, c'est qu'il a de l'intérêt de prendre le Pou. Voilà, il n'en dit pas plus mais c'est quand même intéressant de voir l'intégration du Pou dans l'examen clinique. Et il est surtout connu par, non seulement sur les médicaments, il parle des médicaments simples, après il faut envoyer les électorales et ce n'est pas près la terriac donc il y a une progression. Il s'était en même temps pharmacologue. Et je vous dis au passage, je ne l'ai pas lu mais je me promets de le lire, il a fait un traité sur les erreurs de la ministration puisque j'étais visite, vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire. Mais il est surtout connu par le canon, le canon, canon. Alors ça veut dire rêve, hein, en arabe. Mais alors ce qui est étonnant, c'est que au Vatican, il y a l'université canonique, on parle du droit canon, c'est les règles. Donc c'est la même chose, c'est étonnant. Et donc c'est un énorme livre avec des chapitres, l'univers, etc. Et il reprend les textes anciens, il les commente, il ajoute sa note personnelle. Je crois qu'il avait au niveau thérapeutique indiqué comment on pouvait enlever la filaire, la filaire de Bédine, hein, en mettant un fil et puis on enroule le verre. Il était un des premiers à préconiser cette méthode. Et étant conscient de la lourdeur de son traité, eh bien, il avait fait un émenteau en vert pour pouvoir mieux mémoriser ces aphorismes. Car tous ces savants, médecins, reprenaient un peu la manière de faire d'Hippocrate avec ces aphorismes, ces sentences. Et il faut bien dire que nous aussi, dans notre jeunesse étudiant-ci, on avait des maîtres qui avaient des sentences. Et ça permettait d'avoir une espèce de catéchisme en quelque sorte médical. Par exemple, la scène qui avait dit le rhumatisme articulaire écu lèche les articulations et mord le cœur. Voilà. Moi, j'ai eu un patron gastro-entérologue, le président Joseph Trèsac, qui disait « Oh, que nos colons sont plus hétéros ! » Parce qu'on croit que c'est le colon, en réalité, c'est le liontère et il s'est fait ça. Voilà. Ils avaient des formules comme ça qui permettaient d'être percutantes et de retenir les choses essentielles, bien sûr. Et bien, ça a été repris par bon nombre d'entre eux. Alors, donc, Avicenne, c'est un monument, s'il vous plaît, si bien que, alors voilà, une enluminure, le père Sabre, on le voit en chair en quelque sorte. Donc, évidemment, c'est complètement postule, ça va de soi. La suivante. Et, voilà, toujours, cette approche du malade, la prise du pouls. Oui, la suivante. et voilà, encore un autre exemple, je ne sais pas si c'est le prince qui se mourait d'amour. Donc, tout ça, ça a été illustré très largement et la suivante. Voilà, le canon d'Amycène a été le livre le plus publié en Occitan après la Bible. C'est pas rien. Et là, vous avez ces 1544 publiés à Venise avec l'approbation du Sénat ménitien, du roi de France, etc. Donc, c'était un monument, ce canon, ce canon. Voilà. Le livre le plus publié, imprimé après la Bible. La suivante. C'est bon. Voilà. Alors, il y a, là, on va vers le XIIe siècle, vous voyez, tous ces foyers dans quelque sorte de science. Et là, il faut s'arrêter une minute sur le Caire. Le Caire. Parce qu'au XIIe siècle, il y a quelqu'un qui est très important et qui n'est pas toujours très connu, qui s'appelle Ibn Nafis qui est né à Damas en 1210. Il a fait ses études à Damas, il utilisait les textes et puis il est parti au Caire, il est parti au Caire et là, il a travaillé, on ne sait pas très bien comment, etc. Enfin, il a publié un commentaire d'Avicenne et dans ce commentaire de le canon d'Avicenne, il décrit la circulation pulmonaire. Comment a-t-il fait ? On ne sait pas. Est-ce qu'il a disséqué ce n'était pas facile ? En tout cas, il l'a décrit honnêtement et son texte a été traduit vers 15 ans à Venise en latin. Et c'est venu évidemment à Padoue, Padoue qui était une université de Venise. hein, vous ne voulez pas que les étudiants soit à Venise pour faire du Chambard, donc c'était pas nous. La grande université donc de cette époque, aux Césiennes. Et là, eh bien, ce cabinet d'Avic a été connu. Si bien que lorsque William Arevé est venu à Padoue pour faire sa médecine, hein, après il est revenu à Londres, il a expérimenté sur les Indes du parc royal et il a bâti sa conception complète de la circulation du sang en publiant en 1628, date fondamentale, le exercitation anatomica des motucordices, du mouvement du cœur, hein, la pompe des motucordices et sanguis in animanimus. Il y a plusieurs, la tête, en anglais. Hein, et du sang, la circulation, c'est un animal. Et donc là, il écrit la grande circulation et la petite circulation. Et il y vient d'ailleurs qu'il a eu des précurseurs comme Boulogos, César Pinot et Michel Cervé qui avaient connaissance de la circulation pulmonaire grâce à la traduction d'Himnafis. Parce qu'on a répété pendant des siècles les erreurs de Galien que je n'ai pas cité au départ mais c'était un monument, Galien de Pergave du 1er siècle qui disait que, et là c'est une erreur, hein, comme a dit Himnafis et Vézal aussi l'a répété, Galien disait que le sang s'oxygéné, il ne disait pas comme ça, il s'oxygéné à travers la croissance interventriculaire où il y avait les percuis. Donc il y avait des communications interventriculaires qui sont complètement pauvres. La croissance est épaisse et en effet comme des percuis mais ça ne communique pas. Il faut que ça fasse par les poumons. Et donc ça a été très long, très long à concevoir ça. Et la conséquence c'est que les idées étaient tellement brouillées que la circulation du sang de Harvey 1628 a été rejetée pendant des décennies. Les anticirculationnistes dont Molière s'évoquait, etc. Si bien que 40 ans plus tard, en 1680, Louis XIV qui avait du bon sens et du jugement, pas seulement en Abre, mais aussi la Sommelle, il a eu le ras-le-bol de cette opposition stupide de la faculté de médecine de Paris et du fameux Guy Patin, du moyen Guy Patin qui n'était pas très malin, qui était bordé. Et il a eu assez et il a dit on va enseigner la circulation du sang au jardin du roi qui est maintenant le muséum. Ce jardin du roi qui avait édifié son père pour enseigner des plantes médicinales aux médecins et aux pharmaciens. Et il a demandé à Pierre Dionys d'enseigner la circulation du roi. On le rendait compte. Mais tout ça parce que les idées étaient brouillées. Et donc quand il y a un génie comme Harvey qui a fait la synthèse de beaucoup de choses qui avaient été présenties avant lui, mais il a fait un système complet. Voilà, c'est ça. le génie. De prendre des morceaux séparés et de faire un ensemble cohérent. Si bien que le cœur étant la pompe, ça aurait la cardiologie. Toutes les maladies du cœur et puis les maladies des vaisseaux, les anébrismes, etc. Tout s'en est suivi. Vous voyez donc qu'il y a eu cette période très très féconde et puis avec des oppositions, ça fait une termine de suivre. Alors, on va pouvoir laisser... Mais vous voyez cette hymne d'affices d'Avassé et le Caire ont eu leur importance. La suivante. Voilà. là, vous reconnaissez, c'est la mosquée de Kérois. Kérois. Kérois, donc, la prière de la carouine. Voilà. C'est une modification de la carouine, Kérois. Donc, c'est cette transition. On est au deuxième siècle. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le calife de Bagdad envoie un gouverneur dans, donc, cette partie du Maghreb qui va être la Tunisie, d'Ifriquia, comme on disait à l'époque, l'Afrique en arabophone et c'est un aglavide et il va fonder, le gouverneur, évidemment, va fonder sa dynastie des aglavides. Voilà. Et ça va être un démirat en quelque sorte indépendant. Donc, c'est le deuxième siècle la mosquée de Kérois, comme ici, la Véginal, la Carouine, vous êtes content. Alors, la médecine à Kérois au dixième siècle, donc capitale de l'Ifriquia, eh bien, vous avez là, vous avez la maison de la sagesse, vous avez beaucoup de gens remarquables dont Ibn Obran. Alors, Ibn Obran, donc, il était juif, et il a été médecin de cours, il a écrit des traités nombreux, en particulier de la pharmacologie, le traité de la mélancolie, qui est quand même très intéressant, c'est pour ça que vous avez des hôpitaux psychiatriques qui ont été mis sous l'égide de Ibn Obran, et puis, il a eu des valeurs, il devait être en petite étude de dire tête à son émir, et puis l'émir l'a tué. Bien, mais l'émir a été congédié par la suite et donc, les aglavides ont été remplacés par les fatimides, ces fatimides d'Égypte, la suivante, et c'est l'élève d'Ibn Obran qui va lui succéder et qui est Isaac Judéus Israéli et dont, évidemment, le nom indique bien qu'il est juif à son tour. Et il est important, celui-là aussi, il a fait toute une série de traités, en particulier le viatique du voyageur, eh bien, on en a besoin encore quand on voyage, on a fait un petit pharmacopé, ce qui est important d'emporter, et puis, il a fait, voilà, un kitab, un traité sur les médicaments, donc c'est un personnage également très important et qui a été enseigné en Occident. La suivante, voilà. Alors, et puis il y a le gisard, il y a le gisard qui est important. Alors il y en a un que j'ai oublié tout à l'heure, je le mets comme ça à côté de Razès et Amicène, je l'ai oublié, c'est Ali Rabas, toujours d'Ihyène, Ali Rabas. Alors il y a une formule que j'aime beaucoup d'Ali Rabas, il a dit la, c'est très joli, l'art de la médecine, c'est bien, la médecine est une science mais en même temps elle doit être faite avec l'humanisme, avec l'art. L'art de la médecine, on peut regarder cette formule, l'art de la médecine est la plus puissante de toutes les sciences, la plus puissante et la plus dangereuse, déjà, vous voyez combien il est en avant ? Et il ajoute, et la plus utile parce que tous les hommes en ont besoin. C'est très joli, c'est aussi le 10e siècle, Ali Rabas. Alors là revenons à le gisard, mais là encore c'est quelqu'un de très important, dans le traité sur l'urine. Ah, le traité sur l'urine, ils avaient inventé une uroscopie et moi je me rappelle quand j'étais extérieur-terre, on regardait, il y avait le bocal d'urine au pied du lit du malade, c'est une coutume qui a tendance à s'estomper. On jette les urines et on les regardait, on faisait pas une uroscopie comme eux, mais c'était quand même important de regarder si les urines sont claires, si on trouve, si il y a du sang, etc. Voilà, donc inventeur et ne serait-ce que ça, c'est des romains. Il a le traité des parfums, il traitait des parfums et ça, on trouve ça comme un acte motive dans toute cette médecine arabophone qu'ils ont pris aussi chez les latins, chez les romains. Eh bien oui, les amams ont succédé aux bains romains et ils utilisaient aussi les huiles et Dieu sait si maintenant c'est venu vraiment de mode un peu partout. Voilà, alors donc cet agilard aussi a son mot à dire je ne fais que survoler mais vous aurez tout ça dans le texte définitif avec tous les détails et références pour ceux que d'entendre ou que ça intéresse. Voilà, alors on peut passer à la suivante. Voilà, voilà, alors ça c'est une miniature qui est intéressante qui montre que le frère de Saint-Louis, Louis IX, le roi de France, qui avait son frère Charles d'Anjou, roi de Napa était de Sicile, était malade, soit en Sicile, Palerme ou quelque chose comme ça et il appelle un médecin donc arabe pour regarder les huiles et ça montre très bien qu'il regarde, voilà. qu'est-ce qu'il en tire je n'en sais rien mais voyez quand même cette approche clinique qui est tout à fait intéressante. Voilà, donc ça vous montre tous ces foyers qu'on a vus donc Kerouan après ses fesses hein, Idriss, fesses, mais là je n'aurais pas l'autre guidance de parler de la médecine à fesses puisque ça va être traité par des faciles donc on peut mieux entendre et par le Maghreb et ici on est vraiment dans le Maghreb dans l'ouest de l'Afrique du Nord et bien le transfert va remonter va remonter vers l'Espagne. Mais Kerouan quand même avant qu'il était Kerouan les Agravides quand ils étaient à Kerouan et bien ils ont envahi la Sicile et ils sont restés deux, trois siècles jusqu'à ce que la Sicile soit la paquiménège bien la ménège dure bien salut paquiménège mais pour ce qu'est la pimeire ce qu'on appelle la pimeire c'était la leptoménège la ménège légère d'eau c'est là et bien là il s'est trompé parce que le mot arabe je crois il est à la fois double pi à savoir je ne sais plus quel est le terme arabe c'est léger et affectueux alors il a pris pi qui est affectueux donc là c'est un bon peu importe la difficulté de la translation la tradition et donc ça a été une voie d'arriver en Occident par Kerouan la Sicile le Montcasset Salère Salère voilà le démarrage en quelque sorte à la médecine occidentale dans cette voie Salère de Salère on s'est passé à Mologne qui prétend être le député de l'université médicale d'Italie et de Rome donc la voie italo-sicilienne et puis il y a par Fès par vous Gibraltar Gibraltar et donc c'est l'Andalus qui d'abord désigne toute l'Espagne puis ensuite se réduit à l'Andalusie l'Andalusie actuelle alors là ça a été un foyer extrêmement important extrêmement actif donc Arsène Rahman 1er l'émir qui est du fond de la mosquée de Cordoue qui est une merveille et puis ensuite Arsène Rahman 2 et 3 alors le 3ème lui il fait venir de Byzance un ouvrage qui lui manquait et c'était pas rien c'était la matéria médicale de Dioscoride c'est à dire tout ce que les anciens avaient construit de parma-coupée dans les trois règnes minérales végétales et animales et les Andalus les arabes et les Andalus vont multiplier par 2 ou 3 le contenu de la matéria médicale parce que ils ont une végétation une botanique particulière et donc ils vont enrichir cette pharmacopée voilà alors évidemment maintenant en ce qui concerne alors les minéraux sont toujours utilisés le fer le fer le zin le cuivre etc si on a éradiqué le bismuth le célébrum que c'est si on en parle contre l'âge et puis les végétaux aussi et puis les animaux alors les animaux comprends-tu le pancréas ce bœuf le porc pour faire l'insuline maintenant c'est le génie génétique mais c'est dans cette signation on est toujours dans ces trois rêves voilà et donc les pharmaciens vont prendre de plus en plus d'importance là on récolte le génie génétique et ça les arabes ont beaucoup agi sur la pharmacopée ils ont enrichi ils ont fait des bonbons ils ont fait des sirops pour être plus facilement acceptés par les patients voilà et donc ils prennent tous ces sucres des musiquetaux voilà et puis ils ont le sucre ils ont le sucre il faut penser que l'Occident n'avait que l'hydromel l'hydromel avec le miel et le sucre a été apporté par les arabes ça venait en réalité d'Indonésie et le sucre mais ils ont fait aussi le coton le papier la verre à soie l'astrolabe etc etc la géométrie la trigonométrie on n'en finirait pas voilà voilà un exemple de pharmaciens qui sont en train de faire une préparation voilà et ça montre bien alors vous avez les pots de pharmacie voyez c'est quand même très éloquent donc vous aurez toutes ces images et vous pourrez traduire évidemment facilement les commentaires ce que je ne peux pas faire même si je savais la rave je n'aurais pas le temps la suivante voilà ces pharmaciens qui travaillent de concert tous les deux voyez cet esprit quand même très coopératif de collaboration c'est plus le médecin ou le pharmacien isolé donc on pourrait dire naissance de la pharmacologie voilà encore vous avez cet alignement de pots de pharmacie et puis le pharmacien qui fait sa préparation sur le portier comme ils ne font plus évidemment c'est des spécialités mais ça a été fait pendant longtemps voilà donc c'est quand même très éloquent ces images parlent d'elles-mêmes et je me demande ça si ce n'est pas une pharmacie andalouse qui a persisté donc de cette haute époque voilà voilà alors alors parmi ces médecins andalou il y en a quelques autres qu'on ne peut pas oublier il y a Abulcasis alors oui toujours Abulcasis alors celui-là il a publié surtout les maladies infectieuses les maladies d'enfants mais surtout ce qui permet de le retenir c'est qu'il a fait un traité de chirurgie extraordinaire et c'est lui qui a inventé les instruments chirurgicaux et on va en voir quelques exemples ça a été repris ça a été copié voilà des instruments qui sont toujours en fonction et ça a été repris par Guy de Chaudillard de Montpellier ça a été repris par Ambroise Paré qui n'ont pas dit un mot que vous avez pris ces instruments ben oui parce qu'à l'époque on ne s'était pas forcément ces sources maintenant c'est plus perdu mais tout est là c'est parti d'Abulcasis d'El Sarabou vraiment on peut dire le père de la chirurgie le père de l'orthopédie il dit comment il faut traiter les fractures les luxations les luxations ça m'est arrivé une fois à la manière d'Abulcasis c'était une amie qui s'était fait luxation en tirant sur le marge du Montesquie et donc souffrait beaucoup donc les mises par terre enfin sur la neige et puis comme il conseille le pied dans l'aine et puis j'ai tiré sur les bras pour lui remettre d'emblée la tête humérale voilà c'est dans Amulcasis je ne dis pas qu'il faut le faire maintenant il y a la judiciarisation qui est là voilà alors il y a également des instruments oculaires voilà donc c'est le père de la chirurgie n'ayons pas peur alors il y a celui-là aussi Al-Katib alors je ne crois pas que c'est le même que celui dont m'a parlé le docteur Pessier tout à l'heure parce que le sien est poète je ne crois pas que celui-là ah si il était poète il était poète à 14e à 14e ah c'est pas le même donc je ne marche pas sur vos plateformes alors celui-là il est très intéressant il était aussi poète qu'a dit il a fait un almanac l'almanac c'était pour donner tel médicament ce qu'il fallait faire à tel moment de l'année et puis il est historien également il est écrit tout c'est genre un médecin très original parce qu'il a fait des traités sur la procréation sur l'oxygène j'ai oublié de dire tout à l'heure j'ai appris ça hier qu'à propos des hadiths du prophète qui donnait des renseignements j'ai oublié de dire ça dans les hadiths il est dit que ne vous mettez pas au soleil ne mangez pas trop l'estomac et la porte du tombeau qu'est-ce qu'il disait encore plein de choses ne vous en livrez pas bien entendu voilà être modéré et j'ai appris hier qu'il avait même été sexologue et donné des conseils élémentaires de sexologie je ferme la parenthèse des hadiths pour revenir à celui-là qui est donc la procréation l'obstétrique la néonatologie la phétologie et pour nous c'est un peu le père de l'endocrinologie pédiatrique parce qu'il a été le premier à parler de la puberté des garçons et des filles puberté précoce puberté tardive le détail des menstruations les modifications corporelles pendant cette période l'acné la gynécomastie comment traiter la gynécomastie évidemment les traitements de l'époque nous font plus rire mais c'était voilà le Pétlini constatait l'importance de ces alcalines voilà alors là on est vers 1200 Tolède est prise par Alphonse de Castille et donc là vous avez cette porte de Tolède avec son arc outrepassé visibotique repris par les arabes mais c'est visibotique et donc là il y a un deuxième moment crucial de translation de tradition de tous les textes arabes qui arrivent là et qui sont traduits en latin par Gérard de Crémont un énorme atelier avec en particulier des juifs qui avaient évidemment facilité pour traduire de l'arabe comme l'ébreu en latin voilà et ça ça a été absolument essentiel pour la remontée vers l'Occident voilà alors en Tadouze les échanges ont été permanents on peut dire dès le XIXe siècle dès que Charlemagne avait reconquis les marches de l'Espagne et en témoigne celle de Marie d'Oripole il y a eu des échanges très 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 courtes mais c'est surtout la prise de Tolède et donc la traduction des textes arabes en l'art voilà ça c'est le grand moment la suivante on voit au Douro qui est un influence de l'Ebre la proximité des châteaux chrétiens et des châteaux arabiens il y a le château la suivante le château califal de Gormaz on connait ça il y a des autres passés etc et donc il y a eu des échanges il y avait la guerre bien sûr mais il y avait aussi des contacts il y a des pauses et des échanges et même on a vu pendant cette période la reconquista des princes chrétiens qui s'alliaient aux musulmans mais d'ailleurs ça continuait par la suite François 1er il s'est bien allié avec le sultan de Constantinople pour lutter contre Habsbourg et il s'était catholique donc le roi français catholique s'est allié avec le sultan musulman pour éviter cette espèce d'étau que faisaient les Habsbourg catholiques et ça a été pareil le souris de Chulieu il ou le prince Louis XIII le cardinal de Richelieu qui était un homme d'état le premier ministre en quelque sorte de Louis XIII il s'est allié avec les princes protestants du nord de l'Europe vous voyez la réelle politique pour faire sauter le carcan catholique vers Havsbourg il y avait l'Espagne l'Autriche etc donc pour éviter cette étreinte de la France voilà la réelle politique vous voyez que ça date pas d'aujourd'hui l'Idièque voilà alors on va vers la fin voilà alors là la fin c'est Céline bien là vous reconnaissez la Giranda qui ressemble beaucoup à la Coutubia oui c'est le même style alors ça c'est les derniers feux en quelque sorte voilà de cette Antannous alors vous avez quand même des normes là très célèbres vous avez Avinzoa Averroes Averroes alors Averroes lui il était tout encore encyclopédiste il était visire il était poète il était médecin voilà on ne sait pas ce qu'il n'était pas et Averroes était surtout philosophe et il a fait un livre qui s'appelle le discours radical qui a été reculier il n'y a pas très longtemps que j'ai lu qui a été publié par Dominique Roy qui enseigne au Mirail à Toulouse et c'est vraiment comme il dit c'est les propos d'un intellectuel engagé quand même au XIIe siècle et il redit ce que dit le Coran à savoir qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la foi et la raison et la science voilà il le dit nettement alors ça choquait non seulement les musulmans de l'entourage mais ça choquait les chrétiens et le Saint-Omanacain il voyait ça d'un mauvais oeil et il a été condamné il a été condamné à la fois par les musulmans et par les chrétiens il a dû s'exciter il a eu une vie quand même agitée et ça a été repris par Ernest Renan qui était professeur des langues sémitiques au Collège de France et qui a créé le terme d'avéroïsme pour montrer qu'on pouvait concilier les deux avéroïsme voilà et puis voilà et puis il y a eu Maïmonide Maïmonide qui était juif Maïmonide qui lui aussi a eu une vie agitée parce qu'il a été chassé alors je crois que c'était les Alborades qui ont succédé aux Alboravides alors qu'ils venaient des Berbères du Sud et comme toujours les arrivants sont durs durs et radicaux après ils s'abolissent avec la civilisation là ils étaient rudes et comme avait l'héroïsme a dû partir exilé et bien Maïmonide aussi il a dû partir au Caire l'Italie soigné il est venu à fête deux ans et deux et oui il a passé à la fin et bien vous voyez on passe toujours à fête c'est un carton c'est un carton voilà donc alors Maïmonide c'est surtout l'éthique il y a beaucoup c'est un penseur de l'éthique tous en avaient un peu tâté mais quand même lui beaucoup plus la suivante et puis on arrive à la fin voilà le royaume d'Astrid de Grenade donc va tomber en 1489 sans qu'il y a de cadenille c'est comme un fruit mûr qui tombe voilà les rois catholiques n'ont pas eu grand mérite c'est tombé tout seul et quand on sort de Grenade il y a un petit patin où il y a un panneau il s'aspire au del Moro c'est ça le soupir du mort c'était tellement beau et on va finir là-dessus parce que c'est tellement beau hein à savoir que oui 1492 c'est Christophe Colombes hein donc Grenade qui tombe alors les juifs il faut qu'ils ou ils se convertissent au christianisme ou voilà ou un autre mais il reste mais c'est des marames hein oui alors il y en a eu pas mal alors des marames on pourra en trouver probablement que Montaigne est issu de marames hein et ils ont les sévées un peu partout les musulmans où ils se convertissent ou non ça devient des beaux risques mais ils sont restés parce que on en parlait avec le docteur Tessier en Aragon jusqu'au 17ème siècle ils sont restés et ils ont été comme ils avaient un savoir-faire très remarquable comme on voit ici dans vos décorations et bien ils ont fait pratiquement l'armou des rares des clochers en Aragon donc et c'est pareil en Sicile hein quand on va à Montréal à Palerme on voit qu'ils sont restés et ils ont travaillé avec leur savoir-faire voilà alors la suivante s'il vous plaît alors tout ce qu'on vient de voir tout ça ça fait compter l'Occident c'est remonté par les deux droits la voie sicilienne et italienne Bologne c'est à Salernes Bologne la voie espagnole et Montpellier Montpellier était un relais très important avec ses trois cultures latines musulmanes et judaïques voilà et tout ça s'est monté vers la France en France et les universités sont nées à ce moment-là vers le XIIe siècle la Sorbonne et les autres et vous allez voir l'enseignement il y a plusieurs plaques où on voit qu'il n'y a pas que Galien et Hippocrate il y a évidemment Abyssen il y a Ali Abbas il y a Arazès etc et quand je crois que c'était à la faculté de médecine de Paris il y avait un vitrail ou un carreau qui évoquait Averroès pareil à Milan et prochainement j'ai un topo à faire et sur les trois philosophes de Giorgio les trois âges de la vie il y a le jeune et puis il y a le vieux qui est Aristote et le mur et bien c'est Averroès on le reconnaît parce qu'il a durement voilà donc véritablement ça a été très marquant et puis ça a été oublié toute cette histoire de transfert a été oublié même Renan Renan quand même qui était connaisseur et bien il donnait tout aux grecs mais oui mais les grecs ils ne sont pas venus comment et bien ils sont aux arabes sinon ils ont eu beaucoup de textes perdus et ils n'ont pas été seulement des transmetteurs mais ils ont été aussi des commentateurs ils ont apporté leur expérience personnelle donc ça a été un enrichissement conservation et enrichissement du savoir voilà et en particulier la pharmacopée la chirurgie tout ce que je vous ai dit rapide voilà et donc vous avez tous ces modèles d'enseignement à Montpellier à Paris etc. à Chartres voilà ils montrent cette voilà donc là il vaut mieux voir le texte parce que c'est au plus embêtant de lire les détails il vaut mieux voir les images voilà ça ça vous donne les heures de cours de ces différents penseurs voilà alors donc quand même une vue de la mosquée de Cornoux hein 9ème siècle comme Guéron comme la Carouille la suivante alors malheureusement il y a eu cette cathédrale qui a entouragé et Charles Quint était navré de voir un monument unique qui était figuré par des monuments qu'on peut trouver partout ailleurs voilà et enfin il en reste pas mal et ne serait-ce que cette forêt de colonnes extraordinaire hein avec un un mirabe qui est très beau mais que j'ai pas mis là non voilà ces ces arcs ces arcs qui sont typiques de l'art islamique voilà bien suivant et oui voilà ça c'est l'âne de l'embra la rouge hein à Grenade bien suivant voilà quelques images des tours de l'embra sur le quartier le quartier musulman qui s'appelle l'albaïsine bien suivant voilà l'albaïsine toutes se sont détendues vous voyez on dirait vraiment on dirait presque faise hein hein c'est l'albaïsine hein la suivante vous voyez voilà quelques images de Grenade qui est vraiment une des merveilles architecturales de légèreté hein la suivante avec la fontaine la fontaine représente les douze disons c'est les douze tribus judaïques oui référence au judaïsme euh voilà c'est vraiment merveilleux la suivante voilà voilà c'est l'un il y a la douze les douze c'est vus comme les fils de jacob voilà douze fils de jacob jusqu'au dernier je sais qu'il est déjà là on peut s'y la retenir oui la suivante voilà alors là voilà le palais beau musulman le plus septentrional qui est à Saragosse Saragosse c'est l'Alphereria l'Alphereria qui est aujourd'hui le siège du gouvernement du parlement aragonais et j'ai eu l'occasion de le visiter et il y a des fresques hein il y a des fresques qui sont encore visibles et donc ça vaut la peine d'aller visiter l'intérieur au moins de faire le tour de l'Alphereria de Saragosse et vous avez dans cette Alphereria un petit oratoire en quelque sorte pour les mire une mini mosquée on appelle ça on va voir les chrétiens mais c'est un peu l'équivalent pour se recueillir la suivante voilà voilà c'est là ça c'est typiquement mauresque aux musulmans alors que l'arc outrepassé et visigothique comme je vous ai dit tout à l'heure ça a été emprunté parce qu'ils ont conquis l'Espagne qui était visigothique hein il existe encore quelques églises visigothiques la suivante et voilà encore une alors là regardez ça vient ça c'est en Espagne c'est au-dessous de Soria donc en Castille sur le douro le douro est en bas ça fume l'air et là vous avez cette petite église qui est romane et vous avez un couloir qui est superbe vu d'en haut on va le voir en détail et vous allez voir l'influence et voilà des arcs alors il y a des arcs comme on a vu donc l'influence a été non seulement en médecine dans les sciences la philosophie dans l'architecture même on peut dire que la poésie lyrique l'amour pour toi les chansons les chansons de geste du Moyen-Arc sont en droit fil liés à la poésie les troubadours en quelque sorte sont les héritiers des héritiers des poésie à autre oui c'est tout à fait tout à fait évident voilà donc on arrive à la fin voilà alors ça aussi c'est très intéressant c'est les chapiteaux c'est les oiseaux qui sont du douzième dans un endroit admirable qui est en Espagne près de Biocos à Santo Domingo de Los Silos et là vous avez les camarades ça c'est pas moi qui l'ai trouvé mais c'est bon mon ami est maître en armée élevale le professeur Jacques Lacoste qui dit et bien ça c'est vraiment typique de l'orfèvrerie musulmane parce que c'est vraiment finement taillé et c'est intact encore vous voyez ça date du douzième siècle c'est lui le finesse extraordinaire et puis il y a aussi ces arbres polyleubés qu'on trouve partout je ne sais plus où c'est je ne sais pas si c'est un autre d'un du puits il y en a partout ça a été repris ce motif a été repris et donc ça montre qu'il y a eu des échanges les gens circulaient et j'étais pendant les vacances dans la vallée d'or et il y a je ne l'ai pas mis là dans ce carousel et il y a une église qui est à à Gouot où au quinzième il y a une piétaire magnifique le prix s'est allongé il y a les saintes frames et de part et d'autre il y a un homme avec un turban donc c'est tout alors ils savaient que les amis étaient au Moyen-Orient bien sûr et donc ils ont montré que c'est le 15e, 16e que vraiment c'était le Moyen-Orient en particulier je pense que ça doit être enfin voilà encore un autre exemple il y en a plein en France la suivante voilà donc voilà j'ai emprunté à Chouraki André Chouraki qui est qui est né en Algérie qui est francophone qui est parti à Jérusalem qui c'est l'hébreu qui c'est l'arabe qui a été maire à Chouin je crois de Jérusalem et qui a fait une traduction du Coran qui m'a dédicacé d'ailleurs la dernière page il dit non la première c'est pour du la dernière page et que j'ai trouvé moi assez bonne traduction il y a la tête de rigueur et qui dit voilà dès ses origines et bien cette religion donne naissance à une civilisation nouvelle qui est formuleuse de valeurs de science et qui vraiment enrichit le patrimoine de l'humanité on ne peut pas mieux dire qu'avec ses comptes je vous remercie de votre attention si l'on reste peut l'auditoire à moi à une ou deux questions oui je pense qu'on va prendre une ou deux questions on a plus pas mal de retard alors à la fin si vous voulez non non tout de suite tout de suite puis on passe à la fin oui si quelqu'un désire poser des questions auxquelles je puisse répondre et bien le savoir est limité forcément comme dirait Hippocrate un bien vrai l'expérience qu'on peut c'est raisonnement difficile de trouver quelqu'un qui pose la première question alors c'est pour cela que moi je passe à la seconde question et donc en fait ce n'est pas une question c'est simplement un petit commentaire pour animer la séance et pour permettre à d'autres personnes d'intervenir peut-être qu'après c'est pour commenter un petit peu ce que vous disiez à propos de savoir et foi dans l'islam en fait ça a provoqué un conflit tellement important au XIIe siècle à l'époque des Almoravis que les philosophes sont intervenus c'est souvent d'ailleurs des philosophes qui étaient en même temps des médecins comme et tous les autres et qui ont cherché à dire que ce que nous faisons nous en science ce que eux ils font en science et dans la recherche de la médecine et tout n'est pas du tout en contradiction avec la foi et ce que font les philosophes parce qu'ils sont médecins mais en même temps philosophes parce qu'ils discutent de l'existence même n'est pas contre la foi de l'autre côté il y avait Razzali le grand savant avec son son livre célèbre Iriah Lundin la ronification des sciences de la religion qui est un livre très connu très connu tellement connu qu'à l'époque des Almoravis il a été brûlé en autodafé parce que il y a eu un conflit justement entre les Foukara les Soufis et les philosophes et que en réaction les Almoravis avaient pris une partie des Foukara et ils ont brûlé tous les livres qui parlaient de philosophie et qui parlaient de soufisme et donc c'est un problème qui a existé pendant tout le XIIe siècle et quand les Almoravis sont arrivés en fait les Almoravis sont arrivés pour dire que la théorie de l'islam des Almoravis est une théorie qui a qui a fait son temps et qui n'est pas assez rigoureuse les Almoravis sont arrivés ils ont dit tous les gens qui sont dans les pays musulmans doivent être musulmans on ne peut plus avoir de dimmi c'est-à-dire de chrétien ou de juif et de juif et donc ils ont dit les juifs ont une année ou deux années ou ils choisissent de devenir musulmans ou ils quittent le pays ou bien entendu ils sont condamnés à mort la plupart des juifs se sont soit déplacés vers le sud vers le tabulaire d'autres se sont convertis au moins de façade puisqu'ils sont restés comme ça et les différents souverains qui sont venus après le tourment ont compris que les juifs ne se sont pas réellement convertis et leur ont permis de revenir à leur religion mais entre temps c'est à l'époque où était arrivé Maïmoli à Fès il a été chassé donc de Courdoux où il était en dialogue et en relation avec le Brouche il a fui donc d'Andalousie époque Al-Mahal et il est venu à Fès et il est venu à Fès malheureusement même si les gens en font une figure de la tolérance de Fès de la tolérance du Maroc je veux bien mais en fait il est venu en tant que musulman pas en tant que juif il s'est installé à Fès on connait maintenant à peu près la maison où il était installé et c'est en face de la Meder Sabour et il a enseigné à la Karawil pendant deux ans et demi et il portait bien sûr la vie marocaine musulman et après il est parti en Égypte c'est à ce moment là qu'il a repris sa religion juive et d'ailleurs les juifs lui reprochent parce que dans son traité à lui il dit que les juifs doivent rester juifs même s'ils risquent la mort et qu'ils ne doivent donc pas feindre une autre religion alors que lui il a faim pendant deux années mais c'est pas bon là c'est juste pour entamer un débat qui est très long et très profond puisqu'il y a toujours cette relation entre la science la médecine donc et la religion problème qui a toujours gêné d'ailleurs les médecins et qui a gêné un petit peu le savoir scientifique dans les pays musulmans mais qui n'a pas empêché les grands médecins merci beaucoup pour ce commentaire et ses précisions mais on peut dire que ce débat il continue jusqu'à nos jours je relisais il n'y a pas très longtemps que ce livre part de notre époque de Jacques Bonneau le hasard et la nécessité il a été pris Nobel vous le savez avec François Jacob dans les années 76 par là et pour lui pour lui c'est les mutations qui ont fait les grands changements biologiques les mutations qui apportent du nouveau après il y a la nécessité qui est liée qu'au fait que dans la génération eh bien il y a une unité les chats font pas des souris les souris ne transmettent pas ne deviennent pas des chats bien mais il y a ce nouveau par le hasard effet et le grand place au hasard et ensuite quand c'est des mutations favorables la sélection joue et il y a cette phrase de Dobzhansky que je trouve admirable cette ukrainienne venu américain et qui dit rien en biologie ne peut se comprendre sinon à la lumière de l'évolution alors ceci étant d'y poser c'est le fait scientifique et Jacques Bonneau dit oui tout ça c'est très bien mais après il faut savoir si on veut rester dans les ténèbres pas parce qu'il est quand même signé de pasteurs protestants et voilà c'est très bien c'est un fait c'est prouvé mais après ça ne suffit pas ça ne suffit pas vous pouvez rester dans les ténèbres c'est votre droit mais vous pouvez aussi choisir une autre voie de lumière voilà donc je pense que vous voyez on peut actualiser par quelqu'un plus récent Jacques Bonneau qui est très bien merci merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous Merci.